Carbus qui annonce, qui va annoncer demain, combien ? 5 000, 15 000 suppressions de postes, 5 000 en France c'est cela ? Envisagé, d'abord il faut bien avoir conscience que la crise dans l'aéronautique elle est majeure. On n'a jamais vécu d'ailleurs une crise comme ça depuis qu'on a démocratisé l'aviation. Et ce qui s'est passé c'est qu'Airbus a vu au même moment et partout dans le monde ses commandes annulées ou stoppées. Et Carbus envisage une activité réduite à 60% pendant deux ans. Donc il y a un contexte et socialement effectivement il est envisagé au niveau mondial 15 000 suppressions d'emplois, dont 5 000 en France. Mais ça ne tient pas compte des différents dispositifs d'Etat et des dispositifs d'entreprise. Je prends un exemple, on a fait les calculs cette nuit. Si vous mettez en place l'activité partielle de longue durée qui a été annoncée et qu'Airbus va évidemment utiliser, c'est 1 500 emplois qui seraient sauvés. On investit aussi massivement sur l'avion de demain, la nouvelle génération d'avions verts, sobres en carbone, c'est 500 emplois qui vont être sauvés pour Airbus. Déjà 2 000 emplois. Puis après vous avez les dispositifs d'entreprise, le volontariat, les plans départs volontaires, les congés formation, les mobilités à l'intérieur du groupe. C'est bien pour Airbus. Je pense aux salariés d'Airbus, 49 000 en France. Mais je pense aussi aux sous-traitants. Parce que Airbus c'est bien beau. Mais les sous-traitants c'est quoi ? C'est 150 000 dans la région de Toulouse plus largement. 80 000 en Occitanie mais c'est beaucoup. Vous avez raison de dire que c'est une filière. Et d'ailleurs on a une filière en France qui sait construire à la fois des avions, des moteurs, de l'avionique. C'est une filière complète qu'on a en France et qu'il faut préserver. Raison pour laquelle on a investi beaucoup. On finance en recherche publique 4 fois plus que ce qu'on finançait précédemment. Aussi pour préserver de l'emploi, des compétences qui sont des compétences critiques, qui servent à l'aéronautique, qui servent à la défense, qui servent au spatial. Et je le dis, j'ai esquissé un petit peu ce qui peut se passer avec un chiffre qui paraît extrêmement gros. 5 000 emplois en France. Il ne paraît pas, il l'est. Oui, mais qui va diminuer, je l'ai dit. Quasiment 2 000 emplois sauvés du fait des dispositifs d'État et puis des dispositifs que j'ai évoqués. On va sauver entre 2 000 et 3 000 emplois sur 5 000. Plan de départ volontaire, accord de performance collective. Il n'y aura pas de licenciement sec. En tout cas, l'État demande à Airbus de faire en sorte qu'il y ait le moins de départs contraints, le moins de licenciements secs possibles. Le moins, ça veut dire pas. Vous ne dites pas à Airbus ce matin, je vais vous poser la même question, on vous l'a posé à propos d'Air France. Vous ne dites pas ce matin, nous demandons à Airbus de ne pas procéder à des licenciements secs, des départs contraints. Deux choses. D'abord, Airbus a un patron, Guillaume Foury, qui est quelqu'un de remarquable, extrêmement responsable et qui fera en sorte, et je le sais, et il l'a dit, d'avoir le moins de départs contraints possibles. Mais il y en aura. Une fois qu'on aura mis en œuvre les dispositifs. Moi, je veux être un responsable politique réaliste. Quand on dit que, depuis le début du Covid, on a eu 98% du trafic aérien qui s'est effondré, que la crise est possiblement durable, on parle de retour à la normale en 2023, 2024, 2025. Moi, je ne sais pas dire comment les Français, les Européens vont revoyager. Je ne sais pas dire s'ils vont revoyager loin. Je ne sais pas dire si, notamment, la clientèle d'affaires va revenir dans les avions. Je ne sais pas dire ça. Et ne sachant pas dire ça, je ne sais pas prévoir les cadres de commande des avions. Et donc, Airbus, évidemment, aura à vivre une période très difficile. L'État est là aux côtés d'Airbus, l'État est là aux côtés d'Air France. Mais la responsabilité politique, c'est de ne pas faire des promesses que d'aucuns ne sauraient réellement tenir.